C'est une histoire peu connue, mais précieusement conservée dans ce temple-musée à Lemay. L'une des plus anciennes communautés protestantes de France est enracinée au cœur de la tirache. Les ouvriers tirachiens venus louer leurs bras pour les moissons en brie ont rapporté les idées nouvelles de la réforme de mots en tirache. Entre 1525 et 1530. Nous sommes avant Calvin, mais les idées sont déjà là. Guillaume Brissonnet, évêque catholique mais réformateur de mots, replace la lecture de la Bible au centre de la vie liturgique. Une génération plus tard, Georges Manier, un cordonnier itinérant, organise des veillées clandestines. Ces veillées ont eu un tel succès qu'ils se sont décidés à faire des assemblées en plein air, dont la première, ici, au bois de la Cailleuse. On y lisait l'écriture sainte, on y chantait des psaumes, et on prêchait la parole de Dieu, c'est-à-dire la prédication de l'évangile. Déjà, les réformés doivent se cacher pour pratiquer. Il ne reste plus de traces de ce premier protestantisme. Il a réussi pourtant à traverser les épreuves, comme ici, à Parfond-de-Valle. Ça a été très compliqué. On a eu les épisodes avec Henri IV, qui a donné quelques droits, notamment avec des maisons seigneuriales sur Chéry-les-Rosois, Rennes-Valle, en proximité, ou Gersi sur Vervain. Et après, ça s'est beaucoup compliqué avec l'arrivée de Louis XIV, qui s'est déclaré maître de droit divin, et donc la religion prétendue réformée n'existant plus sur le royaume de France, avec des persécutions très douloureuses. Si certains fuient ou abjurent, beaucoup de protestants se dissimulent. Dans les registres paroissiaux tenus par les prêtres catholiques, Jean-Paul Roelly tente de retrouver leurs traces. Il faut, registre après registre, regarder ce qu'écrit le curé au fil des actes, comment il appelle les gens qu'on connaissait en tant que protestants avant, que sont-ils devenus, est-ce qu'il les appelle des nouveaux convertis, des nouveaux catholiques parfois, des hérétiques, des enfants illégitimes. Abel, Abraham, 947 Abraham. Le prénom indique aussi parfois un protestantisme dissimulé. 1788, Marie-Catherine Esther, farcée. Esther. Et pourquoi Esther, ça vous interpelle ? Prénom de l'Ancien Testament. La Révolution puis l'Empire garantissent enfin la liberté de culte. Les protestants réapparaissent au grand jour. Quand Napoléon a organisé le premier recensement des protestants pour donner un statut officiel au protestantisme et aussi au judaïsme, eh bien, on a recensé qu'il y avait plus de 60% de familles protestantes à l'aimer. Plus d'un siècle de clandestinité n'y a pas suffi. Les protestants ont gagné le droit de rebâtir leur temple. Celui de Lemay conserve le souvenir de leur persécution.